Dans une entreprise, aussi petite soit-elle, on utilise des outils. Des outils internes, des outils SaaS, des outils en veux-tu, en voilà. Rien que chez l'Hydra, on a par exemple un CRM pour gérer les clients, un ERP pour faire nos devis factures et puis gérer le paiement des salaires, ProGit pour gérer notre code, en plus de GitLab, parce que pourquoi pas, YouTube pour publier nos vidéos, mais aussi Canva, Riverside, Acas, Tipeemail, Stripe, etc. Stop ! Comment est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toutes ces URL ? Ce n'est pas possible. Soit on est surhumain, soit on trouve une solution. Bienvenue à toi, cher compagnon, et tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de solutions pour lister tout un tas d'outils. Et donc c'est un live coding qui va durer à peu près une à deux heures. On verra comment est-ce que ce live évolue. Je teste le créneau du mercredi soir, et mercredi dernier, je n'ai pas pu faire le live comme prévu, puisque j'étais malade, j'ai attrapé le Covid. Mais tout va bien, je m'en suis remis, j'ai montré au Covid à quel point j'étais plus fort que lui, et me voilà ce soir en live devant toi pour te faire découvrir un nouvel outil. Alors on fait aussi la sortie de Frogit, puisque cette année on est sorti de bêta, et Frogit est disponible pour tout le monde. Et tu peux profiter, si tu en as envie, d'un abonnement à tarif réduit, puisque tu peux profiter de l'abonnement mensuel avec 10% de réduction, jusqu'à la fin de l'année. Il y a un coupon en description, c'est le premier lien en description, et tu verras, le coupon est là, et il suffira de l'utiliser pour avoir ces 10% de réduction. Alors, on prend un petit thé, on est parti pour cette découverte de Dashi, justement. Alors, on va passer sur ma petite vue classique de discussion. Voilà, voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de Dashi ? Donc, Dashi, nous, c'est un outil qu'on utilise. Il y a beaucoup d'outils qui font ce que fait Dashi. Et comme je te l'expliquais au début, dans une entreprise, il y a tout le temps plein d'outils. Que ce soit une entreprise ou un service, d'ailleurs. Parce que si tu fais partie d'un service, tu peux avoir, par exemple, dans les services de développement, tu peux avoir le lien vers le wiki, le lien vers le portail documentaire, le lien vers le repository des artefacts, le lien vers le dépôt docker interne, le lien vers la forge, etc. L'idée, c'est de se rappeler de toutes ces URL, parce qu'il y en a beaucoup. Nous, on en a listé plus de 60 chez nous. Tout le monde n'utilise pas tout. Donc, comment est-ce que tu fais pour justement te rappeler de ces multiples outils ? Chez nous, avant, on avait commencé par tout simplement, on avait un... C'est un livret d'accueil, en fait. On a décrit notre accueil dans un livret que tous les nouveaux employés doivent lire. Et dedans, à la fin, il y avait les outils. Ça allait bien quand il y en avait une dizaine, mais petit à petit, c'était dur à maintenir. En plus, c'est encore un... un document Word. Donc, amateur, ce n'est pas super. On est passé sur un fichier Markdown, après. Et c'était bien, mais tout le monde ne savait pas qu'il existait, ce fichier. Tout le monde n'y allait pas. Ce n'était pas pratique. Il fallait ouvrir ton... Du coup, nous, on utilisait le clair pour lire les fichiers Markdown et les modifier. Donc, il fallait ouvrir ton éclair, et puis voilà. Et ce n'était pas super ergonomique. Donc, au bout d'un moment, on s'y perdait. Et du coup, on a cherché un outil pour pallier à ça, et on en a trouvé un. Puisqu'après de multiples recherches, on s'est arrêté sur Dachi. Et c'est dont je vais te parler aujourd'hui, c'est Dachi. Je vais dire bonjour au chat aussi. Il n'y a personne dans le chat, donc je vais... je vais en profiter. Donc, pourquoi... Qu'est-ce que c'est que Dachi ? Alors, je vais passer sur une vue, hein. La vue de code. Hop là. Je vais mettre de côté tout ça. Et bien, voilà. Dachi, c'est ça, en fait. Hop là. Dachi, c'est ça. C'est un outil qui nous permet d'afficher, en fait, tout un tas de liens, puisque chaque petite case est un lien. Chaque... Quand on clique dessus, on arrive vers des liens. Donc, ici, nous, on a mis une URL personnalisée, puisque c'est outils.lidra.fr. Tout le monde s'en rappelle de cette URL. C'est la seule URL que les gens ont besoin de se rappeler. On l'a mis en plus en en-tête de notre chat interne. Donc, il suffit de cliquer dessus, etc. Moi, en plus, dans Codium, c'est dès que je lance un nouvel onglet, je tombe dessus. Donc, j'ai tout le temps ça devant le nez. Et en plus, il y a tous les outils qu'on a recensés. Et si on veut en chercher un en particulier, en plus, il y a un moteur de recherche ici. Par exemple, si je veux chercher quelque chose qui a rapport avec les vidéos, il suffit que je tape vidéo. Si vidéo est évidemment maintenue, et dans le portail, mais ça n'y est pas. Donc, si je vais chercher pour les podcasts, voilà. Pour les podcasts, j'ai donc deux outils qui ont un lien avec les podcasts. Et puis, si je cherche un outil particulier, par exemple, je vais chercher Canva, si je ne me rappelle pas, de son nom. Voilà, il me le filtre. Dachi me le filtre. L'autre avantage, c'est que Dachi présente ça sous forme de catégorie repliable. Donc, on peut classer par catégorie nos liens, puisque c'est ni plus ni moins qu'un gestionnaire évolué de marque-page, en fait. L'idée, c'est de ne pas avoir des raccourcis sur ton bureau ou je ne sais où. C'est d'avoir un truc partagé. Et tu vas le voir plus tard. C'est géré par du code. Et nous, à chaque fois qu'on a un nouvel outil, on ajoute le code dedans. Donc, tu peux notamment, si on veut aller voir notre plateforme de dons, je ne t'en ai pas parlé. Si tu apprécies mon live, justement, tu peux aller me faire un petit don sur Libérapay. Tu trouveras justement le lien, c'est le message épinglé. Et tu trouveras, oups, avec mon nom, hop, c'est chaudier. Tu trouveras normalement ma page ici pour les compagnons du DevOps. Bon, alors, trêve de bavardage. L'idée, en fait, que j'ai en faisant ce live coding, c'est de te montrer Dachi, te montrer comment on l'implémente. J'espère que, en tout cas, tu es convaincu de l'utilité de cet outil-là. Alors, en plus, évidemment, de l'ensemble des liens qu'on a ici, on a, en plus, en haut à droite, des liens raccourcis. Et donc, nous, on a mis les choses auxquelles on va le plus souvent, en fait, comme Toggle, qui est notre gestionnaire de suivi des temps, notre site, le code, justement, de ce portail-là, etc. Et il y a plusieurs, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs thèmes. Donc, nous, on a choisi celui-là parce qu'il est classique, il est bien. Il y en a plusieurs, on peut créer le SIA. pour l'instant, on n'a pas créé le nôtre parce qu'on n'avait pas encore le temps. Alors, Dashi, tu peux le découvrir sur dashi.tout. Tu verras, justement, la présentation de Dashi. Qu'est-ce que ça fait ? Tu vois ici dans ces captures d'écran-là, tu vois une partie des thèmes qui sont à disposition. Il y a des icônes. On peut utiliser tout un tas d'icônes puisque chaque portail, enfin, chaque lien peut utiliser un icône. C'est ça qui est bien parce que du coup, c'est visuel. Donc là, ça utilise les fave-icônes, entre autres. Tu as aussi un statut d'indicator. Donc ça, c'est si Dashi tourne dans un serveur, ce qui n'est pas le cas pour nous, ce qui n'est pas le cas pour moi ce soir puisque moi, je vais te présenter Dashi en page statique. Si tu es en page statique, l'indicateur de statut ne fonctionnera pas. Par contre, si tu le lances en local avec ton conteneur ou si tu as un serveur et que tu veux héberger Dashi dessus ou même si tu as comme moi un As Synology et que tu veux mettre Dashi dessus, tu peux et tu auras l'indication, enfin, tu auras le statut indicateur de chaque service. Ça, c'est un petit plus non négligeable. C'est dommage que ce ne soit pas géré en page statique parce que la page statique, elle pourrait très bien aller chercher l'indicateur de statut. tu as aussi une version d'authentification et justement, à la fin du live, je vais te montrer comment sécuriser l'accès à ton portail des outils ou ton portail que tu vas créer. Moi, typiquement, si tu vas sur outils.hydra.fr, tu ne tomberas sur rien du tout. et tu as justement une gestion d'authentification. Nous, on ne va pas utiliser l'authentification de Dashi, on va utiliser l'authentification des Frogit Pages ou des GitLab Pages. Tu vas voir, c'est une fonctionnalité que j'ai envie de te montrer puisqu'en plus, on m'en a parlé il n'y a pas longtemps sur le chat de Frogit. Tu as des widgets, etc., etc. Il y a vraiment plein de trucs et il y a une configuration soit facile comme ça directement dans l'outil, soit en Markdown. Tu vas voir, on va voir ça ensemble et c'est facile à déployer. C'est facile à déployer, oui, mais tu verras, il y a des petits trucs quand on est sur les GitLab Pages et j'avais ouvert justement une issue auprès de l'Easy. C'est une développeuse qui s'occupe justement de Dashi et c'est, j'ai déjà oublié son nom, c'est Alicia Sky, Alicia Sykes, je pense que ça se prononce comme ça avec son super GIF GitHub. L'Easy 93, c'est elle qui a développé Dashi et qui le maintient. Donc, c'est vraiment un bon outil. C'est en licence libre, évidemment, si je te le présente aujourd'hui, c'est que c'est en licence libre MIT et donc, tu vas pouvoir l'utiliser et il y a une version 2.11 qui est sortie le 1er juillet. Donc, c'est quand même maintenu. On peut avoir une live démo, mais je pense que le live démo, ah mais non, c'est même pas le portail que je t'ai montré. j'aurais pu te montrer celui-là pour te montrer le live démo. D'ailleurs, ils ont le même thème que nous. Et on peut justement faire un peu ce qu'on veut. Là, nous, on a choisi d'avoir des icônes monocolores, mais tu vois, tu peux avoir des icônes de couleurs sans aucun problème. Tu peux avoir des effets. Non, je crois qu'on n'a pas les mêmes effets. Bref. Et surtout, dans la démo, on peut changer le thème. Comme tu le vois, il y a vraiment beaucoup de thèmes. Alors après, tout n'est pas vraiment adapté, tu vois, c'est pour ça que nous, on a choisi le thème que je t'ai montré. Et après, si tu veux, tu peux aller faire un thème. Donc voilà, tu as le thème Dracula aussi. Je sais que You and Dev adore le thème Dracula. Et donc, tu as, ainsi, comme ça, des thèmes sans aucun problème. Alors, je vois que ça y est, les gens sont arrivés. Salut, Plumtree. J'espère que tu vas bien. Il appuie tout à l'heure. Plumtree, c'est Leste qui est avec nous. Salut, salut Julie. J'espère que tu vas bien aussi. Merci encore, ma super monteur, même après la fin de ton stage. Salut Raphaël. J'espère que Dashi sera une belle découverte pour toi et que tu le mettras en place. Justement, tu vas voir que c'est un super outil. On peut faire beaucoup de choses et on peut aller très loin. Nous, on l'utilise comme ça, comme je vous l'ai montré, c'est-à-dire en simple portail d'outils. Mais, on peut aller bien plus loin, j'en suis sûr. Nous, ça nous convient bien pour ce qu'on fait. Ça ne consomme rien puisque c'est hébergé en page TATIG, donc tout va bien. Salut Nicolas, ça fait plaisir de te voir. Je crois que ça faisait un moment que je ne t'avais pas vu sur le chat. Et, bonjour, JBI. est-ce qu'il est possible d'avoir l'URL GitHub de Dashi ? Alors, oui. Normalement, tout est dans la description. J'ai dû tout mettre dans la description de la vidéo et du live que tu es en train de regarder, mais je vais en plus le mettre dans le live. Donc, ça, on a... Hop, je vais vous mettre les deux liens. On a le lien du site. Je vais même vous mettre trois liens dans le chat. Le lien du site, le lien... Ah. Oups, c'est un peu... Voilà, je me suis un peu raté. Donc, le lien du site, le lien du dépôt GitHub de Dashi. Et surtout, le lien du dépôt Frogit sur lequel je vais travailler ce soir. Voilà. qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire justement sur Dashi ? J'ai... Je vais reprendre mon nom de mémoire. J'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à te dire sur Dashi. justement, l'idée, c'est de créer vraiment un portail. Pour moi, ce soir, évidemment, tu as compris, l'idée, c'est de te présenter l'outil, de te présenter comment est-ce qu'on déploie sur les GitLab et les FrogitPages pour que tu puisses toi-même reproduire ça chez toi. Et normalement, tu pourras reprendre le dépôt que je vais créer et que je vais alimenter en live pour te faire une base pour partir avec ça. Si tu es sur les GitHub Pages, ça devrait fonctionner aussi. Mais par contre, là, pour le coup, ce sera à toi de voir comment le déployer. Allez, on va commencer. On va commencer. Donc, je te présente le dépôt que j'ai créé tout à l'heure. Enfin, même, il y a le début de la semaine. C'est un dépôt POC pour Dachi et j'ai soif. Je n'ai plus de thé. Du coup, je vais passer à l'eau. Alors, un dépôt POC pour Dachi et dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juste un readme et c'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre. J'ai initié tout à l'heure le board. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'utilise énormément le GitLab board qui me permet de classer mes issues dans l'ordre dans lesquelles je veux les faire, de pouvoir les traiter comme si c'était un Kanban. Ce n'est plus ni moins qu'un Kanban. Et donc, j'ai prévu de faire trois choses ce soir. La première, c'est d'initialiser un environnement de développement et surtout de lancer Dachi avec Docker. Tu vas voir ce qu'on va développer avec un conteneur Docker avec Dachi. Créer un bouton dans le menu en haut à droite qui pointe vers le code. Créer une catégorie code avec un lien vers Frogit et GitLab et créer une catégorie content, donc contenu, avec le lien vers Akast et YouTube pour faire un simili pour avoir ça, au moins pour que tu aies la vue de voir comment ça se conçoit. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Une fois que j'aurai fait ça, je vais m'attaquer au déploiement dans les Frogit Pages et donc là, je vais déployer ce site dans les Frogit Pages et enfin, quand j'aurai fait ça, je vais sécuriser l'accès pour les membres du projet, les membres de ce projet. C'est-à-dire, il n'y en aura pas beaucoup, c'est-à-dire Frogit et moi. L'idée, c'est de te montrer là comment est-ce que tu peux justement sécuriser l'accès à des pages en utilisant l'authentification de GitLab. Et ça, c'est le dernier point que j'aimerais traiter aujourd'hui. Et donc, on est parti pour le début, pour créer l'environnement de développement. Dachi. Hop. Allez, hop. Je démarre. mon issue, je l'ouvre. Si tu me suis, depuis un moment, tu sais que j'aime beaucoup créer les merge requests depuis les issues GitLab, ce qui me permet de me créer une branche. Donc là, j'ai une branche que je vais m'assigner, une merge request que je vais m'assigner. Il n'y aura pas de reviewer. Et je vais squacher les commits si j'en fais plusieurs. Donc là, la merge request, elle est créée. Il y a une nouvelle branche, la branche InCreatMyDevAnv. Et je fais l'issue numéro 1. Donc, je vais directement dans mon VS-Codium. J'ai ici un aide-mémoire qui est le portail des outils. Si jamais je me perds, je pourrais toujours me rattraper aux branches. et j'ai surtout le dépôt d'HACI avec absolument rien que j'ai récupéré tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est bien là ? C'est peut-être un peu encore petit. Là, ça doit être bien. Donc, je vais faire un guide pool pour récupérer ma nouvelle branche. Je vais faire un guide checkout sur ma branche et je vais commencer le travail. Alors, comment est-ce qu'on lance dHACI ? Ça, c'est la doc qui va nous le dire justement. Et la doc de DACHI est ici. La doc, elle est là. Donc, on a un quick start et on va faire un docker run pour lancer DACHI. Alors, on va commencer par faire le docker run. Qu'est-ce qu'il fait le docker run ? Si je l'affiche dans mon... Ici. Donc, on va lancer le port 8080, on va mapper le port 8080 de notre machine sur le port 80 du conteneur. Ensuite, on va... on va créer un volume sur un fichier myconf et on va justement l'envoyer dans apppublicconf.yaml On va lui donner un nom et ce sera mydashboard et on va lui dire de toujours se redémarrer et on va utiliser la... on va utiliser le portail on va utiliser l'image de conteneur DACHI la test. Donc, si on fait ça, on va tout de suite lancer un conteneur qui va nous créer justement... En tout cas, le fichier n'existant pas sur ma machine, il va nous la créer et normalement, on va voir DACHI se lancer. Alors, je vais le lancer mais vous allez voir que je vais changer d'idée après parce que je n'aime pas trop lancer ça. donc, mon port, il est déjà utilisé. Mon port 80-80 donc, j'ai déjà un conteneur très certainement donc, je vais utiliser le port 4000. Alors, j'ai déjà Ah oui, il a essayé de le lancer mais du coup, il est là. Docker. Alors, je vais supprimer déjà. Je vais... Ah oui, c'est mon GitLab de... Alors, déjà, je vais arrêter ce conteneur-là dont je n'ai pas besoin. Je vais arrêter ce conteneur-là dont je n'ai pas besoin et je vais arrêter ce conteneur-là dont je n'ai pas besoin. Je n'en ai plus. donc, je relance... Ah, oui, j'ai toujours... j'ai toujours... J'ai un conteneur qui, du coup, ne veut pas démarrer. et pourtant, il n'existe pas. DockerRM, c'est pas une commande qu'on fait souvent en plus. Donc, il essaye de monter le home-Christophe-my-conf qui n'existe pas. C'est un fail. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais utiliser dashi avec docker-compose. Donc, dans la doc, on voit qu'il y a dashi avec docker-compose et je vais me faire mon petit docker-compose.yaml en plus parce que c'est plus pratique pour, pour justement gérer les conteneurs de développement, je trouve, parce que lancer des commandes comme ça, enfin, de mémoire, ça va être compliqué. Donc, je vais faire un nouveau fichier. docker-compose. Donc, je prends ce que dashi me donne. Donc, dashi, c'est dans la doc, du coup, j'utilise docker-compose et après, je pourrais le lancer avec l'option "-d". Alors, qu'est-ce que j'ai ? Donc, j'ai l'image lisi 93 dashi. Alors, évidemment, je te conseille d'aller regarder comment est fait les images de conteneurs à chaque fois que tu utilises une image de conteneur. Tu vas voir comment l'image est faite. Si elle te convient, tu l'utilises. Moi, c'est ce que j'avais fait au moment où j'avais justement regardé dashi et donc, c'est pour ça qu'on l'utilise. Le nom du conteneur, ça va être dashi. Ensuite, on va créer un volume et on va passer notre fichier de configuration. Donc, pour l'instant, on ne va pas le faire. Le volume va rester, enfin, le fichier de configuration va rester dans le conteneur parce que ça, ça va permettre de l'écraser à chaque fois. Le port, donc le fameux port 4000 qu'on va rediriger vers le port 80. les variables d'environnement notre off-production. On va spécifier notre ID utilisateur. Pourquoi on va spécifier notre ID utilisateur ? Et donc, moi, j'ai bien le ID utilisateur 1000 parce qu'en faisant ça, on va dire à Docker que les fichiers qui va manipuler sur notre machine n'appartiennent pas à root. qui lance le conteneur mais à l'utilisateur avec l'UID 1000 et le GID 1000. Donc, moi, Christophe, en l'occurrence, ce sera plus simple. Donc, hop. La restart policy, c'est tant que ce n'est pas stoppé, on va redémarrer le conteneur et puis après, c'est la commande de lancement à l'intérieur du conteneur. qui est faite. Alors, hop. Je vais lancer ça avec mon Docker Compose. Le conteneur Dashi, elle existe déjà. ce n'est pas étonnant parce que comme je développe le portail des outils, du coup, j'ai un autre conteneur qui... donc, il avait déjà l'image de conteneur sur ma machine donc c'est pour ça qu'il ne la télécharge pas et que ça va plus vite. Ici, qu'est-ce qu'il me dit ? que j'utilise que j'utilise Dashi 1.9.6 et qu'il y a une nouvelle version qui est disponible, la 2.11.11 donc du coup, je vais faire une mise à jour de mon image locale. Donc, il build ensuite toutes les... tous les statiques dont il a besoin et je vais pouvoir aller regarder ce que m'a fait Dashi. Alors, Dashi, on va pouvoir aller le regarder sur Localhost. et sur le port 4000 puisque j'ai le port 4000. Donc, on a bien un petit Dashi qui s'est lancé avec le Getting Started, Dashi Live, GitHub, etc. Bon, bref. Donc, tout va bien. On a notre petit Dashi qui s'est lancé. Donc là, en l'occurrence, on sait que Dashi fonctionne bien sauf qu'en fait, Dashi, il conçoit un fichier de configuration et c'est ce fichier de configuration qui nous intéresse qui justement contient tout ça. Sauf que, comme je te l'ai dit, mon petit fichier de configuration, pour l'instant, je ne l'ai pas partagé et donc, je vais le partager maintenant. Alors, je vais arrêter le conteneur et je vais hop, créer un volume. Voilà. Donc, un volume et donc, je vais mettre alors, c'est là où j'ai un petit doute. C'est ça. Moi, je vais utiliser le sous-répertoire SRC pour mettre ma configuration. Donc, ici, je vais créer un sous-répertoire, un dossier SRC parce que j'aime bien, en fait, mettre mes sources dans le sous-répertoire SRC et dedans, il y aura un fichier qui s'appelle conf.yaml et donc, c'est lui qui va contenir notre configuration. Pour l'instant, il n'y a rien. On va laisser Dachi l'initialiser. Et donc, j'ai dit que je voulais faire une mise à jour de l'image. Alors, Docker images qui va me permettre d'avoir la liste de mes images. Et donc, ça fait trop longtemps que je n'ai pas... Donc, 2... Donc, important si il l'a bien récupéré. 2.11.11. Alors, pourquoi ? Ah, peut-être parce que c'est... Je ne sais pas, l'image qu'il a lancée tout à l'heure. C'est bizarre, ça. Dachi. Ah, parce que la test n'est pas la 2.11.11. Docker. Donc, je vais effacer la... l'image la test. Enfin, je vais effacer la référence. OK. Donc, maintenant, je relance mon petit Docker Compose. Là, cette fois-ci, il me récupère la dernière image et le temps qu'il fasse ça, je vais aller faire un tour dans le chat. Oh là là, mais il y a du monde dans le chat. Comment ça, on ne voit pas l'écran ? j'ai un problème avec mes raccourcis clavier qui me changent mes écrans, je suis désolé. bon, je vais vous remontrer le Docker Compose. Enfin, je vais... Ouais. Avant qu'on continue. Ce n'est pas pour cacher ce que je fais, mais du coup, je suis désolé. Alors, qu'est-ce que... Nicolas nous dit qu'il fait pareil, tous ses environnements de développement sont sous Docker et il fait ça avec Docker Compose. C'est vraiment bien Docker Compose parce que ça permet de versionner dans le code tous les lancements. Donc, désolé, Ghibli, Pierre-Henri, Egado, Gando, pour le petit problème d'écran et Raphaël aussi. Et donc, voilà, j'espère que là, ça va aller mieux. Donc, normalement, là, on voit tout. On voit tout mon écran. Ouais. Absolument tout. Allez, hop. On est reparti. On est reparti. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Euh... Continue avec la nouvelle image. Oui. Alors, pendant ce temps-là, donc, je reprends. Donc, on a le petit Docker Compose qu'on a été récupéré. Donc, il utilise la version 3.8 de Docker Compose et on a dedans un service. Donc, il y a une image qui va se lancer. C'est l'image de Dashi. Donc, le service va s'appeler Dashi. On va partir de l'image à l'Easy93 Dashi. On pourrait, en plus, spécifier le numéro de la version. Ce qu'on va faire, justement, parce que c'est toujours une bonne pratique de d'épingler les numéros de version. C'est la version 2.1.1. Le nom du conteneur, ce sera Dashi. Ce qui fait que quand on va lancer le Docker Up, le nom du conteneur s'appelle Dashi. D'ailleurs, je peux te montrer ça avec un autre terminal. Alors, est-ce que je peux grossir ? Je peux grossir ? Voilà. Donc, ici, on voit bien que on ne voit pas parce que voilà. Le nom du conteneur, c'est Dashi. Et on voit bien qu'en fait, il a été lancé il y a une minute. C'est celui que j'ai lancé. Il n'y a pas de souci, c'est le lien. Ensuite, j'ai mis le volume que je voulais monter. le fameux sous-répertoire SRC de mon dépôt avec le fichier conf.yaml qui est le fichier qui va contenir l'intégralité de nos confs de Dashi. Et je vais le monter dans app.public.conf. Donc, ça veut dire que le fichier qui est ici sera à l'intérieur du conteneur et s'appellera app.public.conf. le port 4000 de mon ordinateur est renvoyé vers le port 80 du conteneur. On a le fameux UID dont je vous parlais tout à l'heure qui est en fait mon numéro Linux. Quand je tape ID, je vois que mon UID c'est 1000 et mon GUID c'est 1000. Ça, c'est souvent quand vous êtes le premier utilisateur d'un système Linux, c'est votre UID de base. C'est souvent ça. Et donc, ça, ça va permettre de dire justement à Dashi que tout ce qu'il va créer ici dans le fichier appartiendra à l'utilisateur 1000. Enfin, ça le dit à le Docker. Je redémarre jusqu'à ce que je ne stoppe la machine. et voilà. Donc, mon Docker Compose il est très très simple, il ne contient que ça. Et donc, on voit bien que maintenant j'utilise Dashi 2.1 que le SSL n'est pas activé forcément et maintenant je vais pouvoir me connecter au nouveau Dashi. Alors, hop là, il n'y a pas de données configurées. Donc, on voit la différence entre la précédente version que j'avais et cette version-là. Il n'y a pas de données. Alors, déjà, moi, je vais aller choisir un truc qui s'appelle DashiDoc. Très bien. Et alors, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut configurer graphiquement des choses. Donc, ici, on a à disposition pas mal de choses et notamment, on a la configuration ici. Donc, on peut soit la télécharger. Donc là, ça va nous télécharger le fichier, mais on s'en fout parce que finalement, le fichier, il est lié dans notre dépôt de code. On peut modifier la config. donc là, on voit la config qu'on a mis en place. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a juste ça. On peut l'enregistrer. Le fichier de configuration, là, il vient d'être écrit sur le disque. Et si on revient dans ici, on voit bien que le conteneur, il a fait son travail et qu'il a mis à jour notre fichier puisqu'il est monté. On peut avoir des styles personnalisés, mettre du CSS custom, etc. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et on peut reconstruire l'application. On peut réinitialiser les paramètres locaux et faire plein de choses. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser le configurateur pour créer des sections. Ici, je vais créer une section. Tout à l'heure, j'ai dit que j'allais launch Dashie with Bucker. Je vais créer une catégorie code. Je crée ma petite catégorie code. Ici, justement, c'est l'icône dont je te parlais. Donc là, l'icône, si je ne me trompe pas. L'icône, c'est l'icône qui va être utilisée pour la catégorie. soit il va récupérer les 5 icônes des sites, soit on utilise fontawassum icône, simple icône, etc. Donc moi, je vais utiliser un fontawassum icône. et donc on a catégorie puis name. Allez hop, je vais aller chercher un icône de code parce que je vais trouver un truc sympa. Je vais prendre celui-là. Donc, faSolid, faCode et je vais mettre et bien évidemment faSolid, faCode on peut lui mettre le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc, je vais mettre deux, mettre une ligne et deux colonnes. Est-ce que c'est fermé par défaut ou pas ? Est-ce que c'est là, le hide pour guest, on ne va pas le faire, mais est-ce que c'est caché pour les inviter ou pas ? Je vérifie que mon écran est toujours là. Oui, mon écran est toujours là. Donc, j'enregistre et normalement, et bien voilà, c'est l'effet des mots. qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça, je l'ai déjà fait je ne sais combien de fois. Ah, apparemment, il y a un problème. Son petit dashi il y a un problème. Donc, enregistrer sur le disque. Je recommence. Apparemment, ça ne marche pas très bien. Alors, pourquoi ça ne marche pas bien ? Pourtant, on voit bien qu'il a fait des choses là. On va le faire à la main. De toute façon, c'est ce que je voulais faire. Alors, il m'a créé le fichier de config et il a fait plein de trucs. Déjà, il a choisi le thème dashdoc que j'avais choisi. La taille des icônes, le layout, tout ça, c'est documenté dans dashi. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une catégorie. Donc, je retourne dans la doc de dashi. Je reviens configuring et donc, on a les apps config. Je crois que c'est ça. App config, c'est la section de configuration de dashi. et après, on a section qui est la section de configuration des sections. Donc, après, on a section.name qui permet de donner un titre à la section. Après, on a l'icône qu'on a vu, l'item, le widget et le display data. Alors, est-ce qu'ici, on a les sections qui sont un peu plus décrites ? C'est du YAML. Donc, normalement, si je tape section ici, alors, pas comme ça, c'est écrit. Section au pluriel. Pourquoi il me le met au singulier ? Bon, section au singulier. Ensuite, on a item. Alors, comme j'ai mon name mémoire, je vais aller voir mon name mémoire. Mon name mémoire. Ah, non, il me dit si, c'est ça. Section name items. OK. Alors, on a donc une on a donc un dictionnaire section. C'est la dictionnaire des catégories. Ensuite, chaque catégorie a un nom. Donc là, on a dit que c'était code. Ensuite, on a un icône. Oups. Mon icône, tout à l'heure, je l'ai identifié. Hop. C'est le fa-code. Ensuite, dedans, on a des items et donc qui sont nos cartes. Et donc, moi, dans mon exemple, je veux créer une carte pour frogit.fr et une pour GitLab. Donc, frogit, description, code sur frogit. icône, je vais mettre une petite grenouille. Avec un F, ça sera mieux. Hop. Une grenouille. J'ai fa-frog. Alors, c'est du fa-solide. Donc, c'est... C'est... Je sais toujours, je sais jamais, dans FantaWassom, comment est-ce que se nomme le premier truc ici, là. C'est fa-frog. alors que la doc, elle nous dit fa-solide. Enfin bon, c'est toujours le... C'est toujours le tâtonnement à chaque fois, je trouve. Et ça, c'est aussi fa-solide. Donc, on va essayer ça. OK. Et donc, moi, je veux le laboratoire. Donc, c'est lab.frog.it. et l'identifiant. Ça, c'est un identifiant unique que normalement génère comment dire, le... Dachi. Je sais pas exactement à quoi il sert. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a besoin. Parce que, en fait, quand on est dans la doc, a priori, section item, I.B. Qu'est-ce qu'elle me... Ben, il n'y a pas. Donc, je vais essayer de l'enlever et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai un item. Donc, j'ai une carte dans mon... dans mon dashi. Voilà. Donc, j'ai bien mon code avec mon Frogit. Et donc, si je veux, je peux ajouter évidemment une description. Parce que là, j'ai pas une description. Mais si je veux, je peux ajouter une description. Parce que là, chez moi, on a des descriptions et on peut faire ce qu'on veut. d'ailleurs, on va le faire. Mais pourquoi elle s'affiche pas ? Je l'ai mis la description. Description, code sur Frogit. Ben ouais, pourquoi est-ce qu'elle s'affiche pas ? C'est étrange, ça. Est-ce que c'est parce que c'est... Ah, c'est le thème qui n'a pas de description. On va prendre un autre thème. Ça, c'est bizarre, ça. Je vois que certains thèmes n'affichent pas la description. On va prendre matériel d'arc. C'est quand même étrange, ce truc. Parce que là, il devrait... Ah, ben oui, ça affiche. Ah ! Il doit y avoir des configurations en plus pour que la description s'affiche directement dans la carte, je pense. Mais on va continuer. Hop ! J'ai dit que je voulais GitLab. Donc là, du coup, c'est du YAML. Il doit y avoir un favicone GitLab, je suis sûr. Alors, je ne pense pas par contre qu'il... Ah si ! Il a été mis à jour. C'est fa-brand, fa-gitlab. Donc, fa-brand, fa... Oh là 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 ! Évidemment. fa-gitlab. Et donc, le laboratoire de GitLab. C'est ça. c'est HTTPS. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est comme ça tombe dans un conteneur, c'est mis à jour automatiquement. Ce qui fait que dès que je rafraîchis ma page, ben voilà. J'ai mon... Eh ben, vous voyez, le... A priori, euh... le gestionnaire de... de... de Favicon, de Fanta Wasom, il ne doit pas être dans la dernière version puisque ça, c'est l'ancien logo de GitLab. Et ce n'est pas le nouveau. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer. Je vais créer ma catégorie content. Donc, hop, je duplique mon code, hein, puisque je suis du Gable, content. Et, je vais prendre quoi comme icône ? Euh... Je vais prendre un clap, est-ce qu'il y a... Ben, je ne suis pas sûr que clap, ils connaissent... Ah si, il y a un petit truc là. Hop, je vais prendre ça. Je ne suis pas au bon endroit. Donc, je voulais mettre deux liens ACAST. Donc, le lien d'ACAST, c'est ACAST.com. Et donc, je vais... Hop. Comme c'est une simulation d'un outil, d'un gesteur d'outils, je vais prendre le lien de là où on envoie les podcasts. Donc, ACAST.com. Publication des podcasts. et donc, l'URL, c'est celle-ci. Et on va prendre une petite... un petit micro. Micro, 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 on va prendre celui-là qui est bien... et enfin, je crois que c'est YouTube que j'ai mis ensuite. YouTube, exactement. et donc, c'est le lien de YouTube. On va prendre, pareil, le studio. Donc, je mets mon URL. éducation des vidéos. Et donc, hop, est-ce que j'ai un petit icône YouTube ? Oui, j'ai un petit icône YouTube. Et c'est fa-brand, fa-youtube. Donc, fa-brand, fa-youtube. Voilà. là, j'ai donc maintenant deux nouvelles catégories. Enfin, deux catégories. J'ai bien mon ACAS, mon YouTube, mon GitLab, mon Forgit, etc. Mais je pourrais continuer comme ça longtemps. C'est hyper simple. Comme tu as vu, il suffit de prêtre dupliquer et autres. et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici le lien vers la page de code. Le lien vers ce dépôt qui est ici. Comme ça, comme chez nous, on a mis le lien du code. Comme ça, quand on clique dessus, on se retrouve directement vers le dépôt de code et on va pouvoir le modifier, par exemple. Et donc, pour ça, je vais retourner là. Normalement, c'est, je crois, je vais aller prendre mon outil sèche. Page info. Ah, voilà, c'est ça, c'est page info. Alors, je vais copier ça et puis on va aller, donc, c'est les informations de la page. Alors, page info, voilà. Donc, page info, que nous dit Dachi ? On a un page info title, c'est le titre du dashboard. Donc, là, ça va être un dashboard avec Dachi, par exemple. avec une description. Et après, on a des navlinks. C'est une liste de six liens qu'on peut afficher dans la section navlink, qui est cette fameuse section qui est ici. Nous, on en a cinq. Là, dans Dachi, pour l'instant, celui que j'ai créé, il n'y en a pas, mais on va en créer un. On va en créer un seul. Et dans notre démo, il n'y en avait pas, je crois. Ah, elle est là. Il y en avait deux. Il y en avait deux. GitHub et Documentation. Donc, nous, on revient. Hop, ça, c'est fait. On veut créer un bouton de code dans le menu. Donc, c'est navlink. Et si on veut, on peut modifier le texte du footer, le logo de Dachi. Bref, on peut faire le texte du footer qui est là. Je vais le modifier aussi. Mais d'abord, on va faire le lien vers le dépôt de code. Et le dépôt de code, il est ici. Je prends l'URL. je le copie et je vais le coller. Donc, dans les navlinks, en fait, dans les navlinks, chaque item, donc, a un title et un path. Et du coup, là, je vais tout en V à part notre code. Voilà. Donc, j'ai un seul navlink. Je pourrais en avoir plus. Et quand je vais revenir ici, je vais recharger ma page. Et donc, on va voir que le code est apparu. Et si je clique dessus, évidemment, je vais tomber dessus. Je vais tomber sur le dépôt de code. C'est quand même magique. Et on a fait ça en moins de 20 minutes. Puisque là, on a vraiment tout. Et donc, évidemment, on peut tout configurer. Tout ça, c'est la configuration de l'application. On peut vraiment faire énormément de choses. On peut notamment, et ça, par exemple, on peut le cacher comme on l'a fait nous. Parce qu'il n'y a pas de raison de l'afficher, ce truc-là. On peut le cacher et d'ailleurs, on va le cacher. Mais avant, je vais faire un petit commit parce qu'on a quand même fait pas mal de choses. Alors, je reviens ici. on a notre Docker Compose et notre conf pour YAML à sauvegarder. Donc, je crée un nouveau bash. Non, pas un nouveau bash. Un nouveau zdsh. Et donc là, on a bien notre Docker Compose. Donc, je vais d'abord faire un premier commit avec le Docker Compose. je vais dire que c'est un truc de build. Voilà. Mon environnement de développement. Et donc, ah, j'ai fait une boulette. J'ai mis un point. Oh là là. bon, c'est un truc qu'il ne faut pas faire normalement. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, j'ai tout commuté. Tant pis. Alors, ce sont des choses qui arrivent. Je ne vais pas défaire le commit pour le refaire. Sinon, c'est pas rendu. J'ai dit que j'allais modifier le footer. au plus tard, je crois que je ne l'ai jamais fait. Donc, on a dit que c'était dans page info et que c'est un truc ici. Et donc, si je reviens dans mon dashi, le footer a changé. J'ai maintenant mon super footer. c'est une facilité déconcertante. Alors, on va désactiver ça pour empêcher les gens de pouvoir le faire. Et on va le passer comme ça, en fait. C'est-à-dire que le menu, on va dire qu'il est verrouillé par défaut parce que je crois que c'est ça qu'on a fait. En effet, on a verrouillé le menu par défaut. Non, on l'a verrouillé. On l'a caché. Donc, dans les configs, on a plein de configs différentes. Voilà, default open method. Tatatata. visible configuration. Voilà, si on met Disable Configuration à False, et c'est ce qu'on va faire Là, on supprime complètement la possibilité à l'utilisateur d'éditer la config Donc c'est ce qu'on va faire, Disable Configuration et on va mettre à False Je pense qu'il n'y a pas si Ah, mais c'est ça, alors c'est pour ça que je n'ai pas pu le changer tout à l'heure, parce qu'il était déjà à False Donc Disable Configuration à False Par contre, on voit toujours la configuration Est-ce que j'ai d'autres Non Alors Est-ce que Ça doit être Hide Component Ici Donc App Config Hide Component Donc je peux Je peux En effet Cacher Les settings C'est ce que je vais faire Hide Settings à True Voilà, c'est ça Et donc Hide Component Hide Settings à True Voilà C'est bon Si je le repasse à False Je recharge la page Tiens donc Allez, hop, je recommence Ah ouais Il a dû garder Il a dû garder mon cache Alors Qu'est-ce qu'il me reste à faire Dans ma petite carte là Donc j'ai tout fini Donc ce que je vais faire maintenant C'est que je vais pousser Je vais pousser Clôturer cette carte Et on va passer à la suite C'est la suite qui est intéressante Là c'est juste la découverte de Dashi Je vais vous montrer un petit peu Comment ça marche Mais ce qui est intéressant C'est le déploiement Dans les GitLab Pages Alors Paf, pof, pof J'ai mes trois petits commits Que j'ai fait Donc la merge request Est terminée Je vais passer Quasser les commits Finalement Et je vais fusionner Donc maintenant que c'est fusionné Je vais Commencer la suite Qui est Créer mon intégration continue Qui va déployer ça Sur les Frogit Pages Je crée ma merge request Je me la signe Parce que Je suis là un garçon sympa Voilà Alors Je copie Dans mon presse-papier Le nom de la branche Et je retourne Ici Là En local Je vais sur ma branche principale Je récupère mon dépôt On voit qu'il a été modifié On voit qu'il y a une branche Qui a été supprimée Qui est la branche 1 Forcément Vu que je l'ai fusionné Et que j'ai demandé la suppression Et il y a une nouvelle branche La branche 2 Donc je supprime la branche 1 Et je vais sur la branche 2 Et je vais sur la branche 2 Et je vais m'attaquer A la suite Alors La suite C'est De créer un fichier GitLab CI Alors je ne vais pas le Créer de but en blanc Je vais Utiliser celui Que j'ai déjà Parce qu'il marche très bien Et je vais plutôt Te l'expliquer Donc je le colle Et puis en plus Tu l'auras à disposition Vu que Vu que Le dépôt est ouvert Alors Il y a plusieurs choses Dans Dans ce fichier Alors il y a deux Stage C'est par du principe Que tu connais un petit peu L'intégration continue Donc il y a deux Stage Il y a le stage Publish Et le stage Clean Qui va nous servir à Effacer en fait Ce qu'on va créer Puisqu'on va créer Tu vas voir Des environnement par Des environnement par merge Request Le stage Publish Va nous servir à publier Et les pages Et le stage Et le stage A les effacer On a ensuite Quelques variables Concrets Donc on a La variable subgroupe Qui est le groupe Le sous-groupe Froggit Donc là en l'occurrence Je pense que c'est plus 3w C'est poc Le sous-groupe Ici c'est poc Ça ça va être important Parce qu'en fait Il y a une url Qui est calculée Pour les Review apps Tu vas voir Le base url C'est l'url de base Sur laquelle va se trouver La page Puisqu'en fait Mon objectif là Je vais aller un peu vite Mon objectif là Ça va être Justement D'avoir Une page statique Donc dashi Va me générer Une page statique Jusqu'à présent On l'a utilisée Dans le conteneur Mais là l'idée C'est que dashi Me génère Une page statique Que je vais pouvoir Utiliser Et déployer Sur les Froggit pages Ou les Gitlab pages Et comme ça Je vais pouvoir Justement avoir Un portail Complètement statique Et ne pas avoir De conteneur Qui tourne Pour héberger ça Tu pourras Par exemple Faire comme moi L'héberger Sur Gitlab Ou Froggit Tu peux L'héberger Sur les Github pages Tu peux aussi L'envoyer Sur un stockage Objet Type S3 Pour présenter ça Enfin Il y a tout un tas De possibilités Après derrière A partir du moment Où tu génères Un site statique Si on va On va sur Dachy La doc On a Justement Le déploiement Voilà Le déploiement Qui nous est décrit On peut déployer Avec Docker On peut utiliser Docker Compose On peut déployer Sur un Assymology On peut Envoyer Sur un CDN On peut On peut déployer Sur un service De cloud Et là Il y a Tout un tas De services De cloud Comme Netlify Heroku Cloudflare Vercel Digitalus Etc 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 Par contre Tu vois Gitlab CI n'est pas décrit Je sais que J'avais eu Des problèmes Et peut-être Il faudrait Que je suggère Que je fasse Une Une pull request À la doc Pour justement Présenter ça Ce que je vais te présenter Parce que je sais que J'avais un peu galéré À l'époque Donc Hop Je reviens On a un premier job Le job des pages C'est celui qui va générer Les pages statiques Et on voit On se base sur L'image de Container Que j'ai lancé Avec le Docker Compose Dachi 2.1.1 Qui est dans Le stage publish Et en fait La seule chose qu'on fait C'est que On va copier Ce qui se trouve Dans src Donc Là pour l'instant J'ai qu'un fichier Mais je pourrais avoir Plein de choses On va tout copier Et on va mettre ça Dans Slash app Slash public Parce que Ce qu'il y a dans Slash app Slash public C'est Ce qui va nous permettre De Déployer Les GitLab pages Alors d'ailleurs Oui C'est ce qui Parce qu'en fait Dans l'image de Dachi Ce qui est dans Slash app Slash public C'est ce qui Permet en fait De De construire L'image Et donc Si on revient Sur notre fameux Docker Compose On voit bien Que notre Fichier de conf Il est dans Slash app Slash public Dans le conteneur Comme on utilise Le même conteneur A l'intérieur De notre intégration Continue Et bien on sait Qu'on doit mettre Notre Notre fichier A l'intérieur Donc là On va tout copier Dans App public Ensuite On va aller Dans Slash app On va faire Un yarn build Et en fait En faisant Le yarn build Ça va tout simplement Construire Construire Toutes les Tous les sites statiques Enfin Tous les assets statiques Et ces assets statiques Qui seront construits Dans Slash app Slash dist Et en fait La seule chose Qu'on va faire A la fin Une fois qu'on aura fini C'est qu'on va déplacer Ce répertoire là Dans Le répertoire Par défaut De GitLab CIProjectdir Dans Le conteneur De GitLab Dans le conteneur En fait De la GitLab CI C'est La racine Où sera En fait Notre projet Et on va créer Un sous-répertoire Public Qui va contenir En fait Ce qui sera En fait Dist Il va devenir Public Et ensuite On va dire A GitLab De sauvegarder Les artefacts Et on va lui dire De prendre le pass Public Donc ce fameux Public là C'est ce pass là Qui va servir En fait A GitLab De savoir Qu'il y a Une GitLab Page à créer Puisque A partir du moment Où on a un job Qui s'appelle Pages Et sur lequel On a mis Qu'il y avait Un artefact Sur le pass Public Il sait Qu'il va y avoir Des GitLab Page à créer Donc il va le créer Tout seul Ce job là Il ne va se déclencher Que si on est Sur la branche Par défaut Donc en l'occurrence Main Il va créer Un environnement De production Dont l'URL Est UtilHydra.fr Donc là Ce ne sera pas UtilHydra.fr Donc là Ce sera Hop 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 Ce sera Frogit.page Quelque chose J'irai la récupérer Une fois qu'il aura été créé Voilà pour le premier job Lui Ce job C'est lui Qui va servir A déployer Notre site De production Sur l'URL Principale Maintenant Il y a un deuxième Job J'espère que tu suis bien Dis le moi Dans le chat Si tu ne suis pas Je vais le regarder Dans le chat Donc David Alors David Me propose Pourquoi ne pas proposer Sur Frogit Le plan gratuit Pour les projets Open source Et bien tout simplement David Parce que Pour l'instant Nous n'avons pas Les moyens De le faire C'est simple C'est que Frogit Il vient juste De se lancer Et on n'a tout simplement Pas les moyens Pour proposer Au projet open source De les héberger On est en train De chercher des solutions Mais pour l'instant Pour l'instant On cherche juste A payer nos salaires Et à payer l'infrastructure Donc pour l'instant On ne peut pas proposer De plan gratuit Pour les projets Libres C'est dans nos Plan Mais pour l'instant On ne sait pas Comment le faire Donc Comme on ne sait pas Comment le faire De manière Entrepreneuriale On ne le propose pas Mais c'est dans nos Plans en effet De pouvoir Faire ça Donc je vois Qu'il n'y a pas Encore de questions Donc soit je suis Limpide Soit je vous ai Endormis Donc alors J'ai un deuxième job Qui est le job Page preview Qui en fait Est une extension Du job page Ça veut dire Qu'en gros On va prendre Tout ce que je viens De te présenter là Et puis on va le coller Dans un deuxième job Sauf que Les artefacts Vont expirer Au bout de deux semaines Donc ce job là Il va générer Des artefacts Et au bout de deux semaines On va les faire Expirer Même une semaine C'est bien Et je vais créer Une variable Dans ce job Et la variable Ce sera Base url Et la base url Ce sera Le Slash Tiret Slash Subgroup Donc le fameux Subgroup Qui est là Qui est POC Ciprojectname Tiret Job Machin truc Alors ça C'est un trick Que j'ai expliqué Dans un live En fait C'est C'est qu'en fait On explique À Frogit Au page de Frogit Que L'url de base Qui va devoir présenter Se trouve ici Et en fait On va aller chercher Les artefacts D'un job Particulier Qui est le job Qui est en cours Puisque le Cijob ID C'est le job en cours Et donc En fait Ce job là La page preview Il va me générer Un artefact Et c'est cet artefact là Qu'on va présenter Sur les pages Sur une url Un peu compliquée Mais bon On va être obligé De faire ça Et on va faire ça Seulement Si on est dans le cadre D'une merge request Cijmerge request IID Il existe seulement S'il y a une merge request Donc s'il y a une merge request On va faire La page preview Et on va créer Un environnement Qui s'appelle Preview Slash Commit Refname Donc le numéro du commit Et l'url Va être celle-ci Donc c'est l'url De présentation Du fameux artefact Tu vas voir Juste après Ça va Ça va Ça va s'éclairer Et si j'arrête Ce job En fait On stop C'est une action particulière Je vais lancer Le job Page preview stop En gros Quand je vais Fusionner La merge request Il y a page preview stop Qui va se lancer Et donc page preview stop C'est un autre job Qui est au stage clean Là on va nettoyer Notre branche En fait Une fois qu'on aura fait Notre merge request Ce job là Il va se lancer Et ce job là Il est lancé Uniquement S'il y a une merge request Manuellement Donc il est lancé Par le home stop ici On autorise A ce qu'il se plante Il n'y a pas de problème Et il va Arrêter L'environnement Et automatiquement En faisant ça On va On va enlever L'environnement De la liste Des environnements Les environnements C'est quoi Ici dans GitLab On a Dans les deployments Des environnements Et ici On peut avoir Une liste d'environnements Et donc là Justement On va avoir Notre environnement De prod Notre environnement De preview Etc Et donc voilà Et donc voilà Donc c'est de la CI Donc j'espère que ça va fonctionner Je pousse Je pousse du coup Mes modifs Et je pense que Il y aura peut-être un petit trick Qui va mal marcher Mais justement Je vais t'en parler A ce moment là Quand je vais tomber dessus Si je tombe dessus Donc voilà Le Le job est en cours On va attendre Qu'il se termine Et puis on va voir Qu'on a bien Un pipeline Avec deux étapes Comme je l'avais dit Publish et clean Et il y en a Publish preview Qui est lancé Publish stop Qui ne se lancera pas Et qui va attendre Et on voit bien Que c'est lié A une merge request Ici Dans le pipeline Ici Ici On voit le petit icône De la merge request Et non pas Un petit icône de commit Il y a différents icônes Dans le pipeline Parce qu'on peut lancer Des pipelines En fonction de ce qu'on veut Alors voilà Notre page preview Est terminée On va aller dans nos environnements On va voir Qu'il a bien créé Notre environnement De preview On voit les infos Donc il est succès C'est le dernier déploiement On sait de quel commit il vient Si on veut on peut ouvrir le commit Pour voir ce qu'il y a dedans Donc on voit ce qu'il y a dans le commit Le message de commit On voit qui a justement déclenché Cet environnement C'est moi Par quel job Sur quelle branche Et on voit ici On a open Donc c'est le fameux live environnement Que je voudrais te montrer Et donc Donc là voilà On est tombé sur le problème C'est un bug Que j'avais eu Justement Parce que Il y a un souci Dans Dans la page Parce que Je crois que Même les pages Ne sont pas encore activées C'est peut-être pour ça que Il y a un premier bug Que normalement Tu dois déclencher des pages Pour avoir Parce que là On voit que Comment dire Je reviens Mon environnement Ici là On est censé Voir Une URL Particulier Hop Voilà C'est cette URL là Cette fameuse URL Cette URL Elle doit présenter Quelque chose Et on voit bien Ici Je ne sais pas Ce que tu vois On voit bien Un dashboard Avec Dashi Sauf qu'en fait Il n'y a rien Et Donc on voit bien Que Dashi A été lancé Donc il y a quelque chose Mais en fait Dashi Ne présente pas Le site Alors ça J'avais ouvert Une issue Justement Dans le projet Et il y avait Un truc Qui n'était pas Bien expliqué Et donc C'est dans Les fameuses configs Dans les configs Il y a Tac 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 Voilà Routing mode hash Et on voit Ici Dans les git lab page Le routing mode Doit être hash Et justement Il y a le fameux Il y a ma fameuse issue Qu'on peut retrouver Ici Puisque j'avais expliqué J'avais expliqué le problème A l'époque Et Et donc Lizzie me disait En effet Ton routing mode Ton routing mode Il doit être hash Donc le routing mode On va retourner Dans la configuration Routing mode Il est où ? App config Routing mode Donc App config Routing mode Voilà Donc le routing mode Peut être hash Ou historique Ça détermine L'URL de la page Le hash mode A l'air de Dièse De slash Dièse home A la place de l'historique Qui a plutôt l'air De slash home Par défaut C'est historique Et donc nous On veut hash Parce que Sinon Ça ne fonctionne pas Avec les git labes Et la page Tout simplement Donc Donc je vais prendre Mon routing mode Là Je prends exactement Tout ça Je te mets tout pareil Alors Toc Toc Confil Confil Et donc C'est Ici Là Tu vois C'est history Et bien moi Je prends du hash Et je peux te dire Que La première fois Ça a été Ça a été compliqué Pour trouver Et heureusement Du coup J'ai ouvert L'issue Et En fait Elle m'a répondu Le lendemain Elle était super réactive Quand elle m'a répondu Puisqu'on voit Je l'ai ouvert Le 5 décembre 2021 C'était la nuit dernière Et non carrément Le même jour Elle m'a répondu Elle m'a répondu Et d'ailleurs Depuis Je me dis Qu'il faut que je fasse Une pull request Pour Expliquer ça Dans la doc La doc de déploiement De dire Faire Faire une partie Déploiement A GitLab Et puis dire Bah voilà Si tu veux Déployer sur GitLab Il faut faire ça Parce que Et il y a de fortes chances Pour que Quand on déploie Sur les GitLab page Ce soit pareil D'ailleurs Alors On a un nouveau pipeline Qui s'est déclenché Qui est toujours La merge request Numéro 2 Mais c'est plus Le même comète On va attendre Que ce soit terminé Et en attendant On va répondre A Mohamed Mohamed Me demande Est-ce que la solution Dachi Est légère Alors Elle est ultra légère Dans le sens Où moi Je la fais tourner En page statique Donc ça consomme rien Puisque C'est une page statique C'est hyper léger En fait Parce que Même si on le lance Dans un conteneur Au début du conteneur Comme on a vu En fait Au début On lance le conteneur Il commence par Builder l'application Et une fois Qu'il a buildé l'application Il ne fait que servir Des pages statiques Pratiquement Si jamais Si jamais Ce qui est rare Le fichier de conf Change Dans le conteneur En tout cas Il est mis à jour Mais C'est hyper léger Parce que En fait Il y a C'est du node Et à part le build Il n'y a rien Rien à faire C'est pour ça Que j'aime beaucoup Dachi Parce que Soit Tu l'héberges Avec justement Ton conteneur Sur un serveur Et dans ce cas là Tu n'as pas besoin d'un gros serveur Un tout petit serveur suffit Et voire même Tu peux mettre d'autres trucs Soit Tu fais comme je le fais C'est à dire Tu fais des pages statiques Parce que Moi je n'ai pas besoin D'aller tester le statut De mes services Moi j'ai juste besoin D'héberger Mon tableau de bord Et donc J'utilise des pages statiques Et donc là Ça ne consomme rien En fait Je veux dire Les pages statiques Il n'y a rien de plus simple A héberger J'en parlais justement Dans un autre live Quand je parlais De la Jamstack Alors Notre Notre environnement A été redéployé Donc on voit Ici Et est-ce que Cette fois-ci Ça fonctionne mieux Alors Ça a l'air de mieux fonctionner Mais je ne sais pas pourquoi Je pense que Je pense que La présentation Des artefacts Marche pas bien Je vais faire un test Je vais déployer Les GitLab pages Directement Pour voir Mais je crois Que c'est ça Donc je Juste Je fais Un petit commentaire Sur Sur les pages Mais ça Ça me semble Quand même Étrange Bien C'est Fisher Bon, pendant que ça se déploie, j'ai vu qu'il y avait une autre question dans le chat. Il y a un petit chat. Il est là. Alors, Mohamed, tu me demandes si avec Kubernetes, genre plein de conteneurs avec différents services. Je ne comprends pas vraiment ta question. Enfin, je veux dire, à partir du moment où Dachi, c'est un conteneur, qu'on peut le lancer dans un conteneur, évidemment, on peut l'envoyer dans Kubernetes. Ce n'est pas un problème. Et on peut avoir des tonnes de Dachi différents. Ce n'est pas un souci. À mon avis, ça ne consomme absolument rien. Comme... Comme application, parce que, à part le build du début, au moment où l'application se lance, il n'y a vraiment rien dedans. Ce n'est vraiment pas une application qui consomme quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est buildée, c'est fini. Pratiquement. Le seul truc qu'elle peut faire, à la rigueur, c'est le fameux... C'est ce que je montrais tout à l'heure. Quand on est sur Dachi, il y a les fameux statuts indicateurs. Ça, ça se configure. On peut dire, toutes les X minutes, tu vas aller checker, mais ça ne consomme rien, ces trucs-là. Ce n'est pas une application en soi qui va consommer des choses. C'est juste une application qui présente des URL de manière un peu plus sympa. Bon, après, on peut faire des trucs assez complexes, puisqu'il y a des widgets. Donc là, je n'y suis pas allé. Évidemment, si on rajoute des widgets un peu compliqués, là, on voit, il y a un widget météo. Très certainement, on peut aller chercher des widgets Grafana, j'imagine. Là, peut-être que ça va commencer à consommer, mais je ne suis même pas sûr que tant que ça... Après, ça reste du Node. Node, ce n'est pas le truc le plus foudre de guerre. Soyons honnêtes. À un moment donné, Node, c'est du Node. Le build, il est rapide. D'ailleurs, je ne te l'ai pas montré, mais le build, il est rapide, parce que... Ici, là, le build, il dure. 1 minute 18 secondes. On voit dans la CI, il dure 1 minute 18 secondes, parce qu'en fait, il y a... J'utilise l'image d'Hashi dans ma CI, qui embarque déjà beaucoup de choses. Et donc, c'est juste la génération des assets, des CSS, de la linification, et la génération des pages statiques avec le fichier de conf, qui dure une minute. C'est vraiment 68 secondes pour générer tous les pages statiques. Donc, c'est vraiment hyper rapide. D'ailleurs, hop, hop, hop. Là, normalement, je devrais avoir... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai poussé... J'ai poussé... J'ai poussé ou pas ? Oui. Et bien alors, pourquoi j'ai pas... Pourquoi j'ai pas ma page... Page rules ? Tiens, c'est étrange ça. Je devrais ici avoir... Aïe ! Il est là. C'est lui. C'est pour ça que je regardais pas le mot. Donc, page. Donc, page. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai dans mes settings, j'ai la page qui apparaît. Voilà. Alors, mon fameux, c'est lui que je voulais récupérer tout à l'heure. C'est lui qui est ma page. Ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il me fait ? On voit que Dachi se charge, mais qu'il ne se charge pas correctement. Tiens. Tiens donc. Pourtant, j'ai bien modifié mon... et bien modifié mon fameux... Est-ce qu'il m'a bien tout généré ? Donc, là, je suis dans les artefacts. Donc, là, je vois tout ce qui a été généré. Et donc, oui, on a bien la configuration. Et on a bien le routine mode H. Ça, c'est fou, ça. Bon, il doit y avoir autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon autre fichier config.yaml ? C'est fou. Et là, je vous remercie. Enable multi-test point false. et il n'y a rien d'autre layout auto je ne comprends pas routine mode h C'est parti. Je vais juste modifier la description de mon projet pour avoir juste le lien de ma page directement accessible ici depuis la racine. Alors, c'est quand même fou ça. Je ne vois pas. Et pourtant, on voit bien qu'il charge d'Achi. Ben oui, c'est bien d'Achi tout ça. Et oui, il charge bien des trucs. Alors, est-ce qu'il met du temps à tout charger ? C'est pour ça qu'il ne m'affiche pas la page. Ce qui me semble étrange. Quand même. Des 302 et des 200. Non, là, il a fini. Il a tout chargé. C'est quand même bizarre ce truc. Je n'ai aucune différence. Je vais refaire mon config. StartingViewDefault. OpeningMethod. Ça, je vais l'enlever. Ça va être connect. RoutingModH. Ça, je vais l'enlever aussi parce que je ne le retrouve pas. Alors, je vais passer ici. Sur le web search. EnableFontsAvorsum. Alors, CSSThem. CustomColors. ExternalStyleSheet. Si, il n'y en a pas. Mais ce serait quand même étrange que ce soit ça. InFalse. HideNav. False. HideSearch. False. HideSetInTrue. AdFooter. AdFooter. False. Ah, j'ai un HideSplashScreen. False. Est-ce que ce ne serait pas ça. Le HideSplashScreen. Et est-ce que ce ne serait pas le splashScreen qui nous met dedans. Je suis en train de me poser la question. C'est quoi ce fameux HideSplashScreen. C'est quoi ce fameux HideSplashScreen ? Et c'est dans quelle section HideComponents ? Donc, dans les HideComponents, il n'y est plus. Bon, je vais quand même le laisser, mais ça me paraît bizarre. Out. Ah, j'ai un ShowSplashScreen. Ah, d'accord. C'est donc, c'était ça, le HideSplashScreen qui a dû changer par ShowSplashScreen. PréventWriteDisk, ok, ok. La Confident Editor, true. EnableServiceWorker, false, 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 false. C'est bien. Alors, j'espère que c'est ça, parce que sinon je ne sais pas ce que peut être, ce que ça peut être en fait le problème de pourquoi est-ce que mon site ne s'affiche pas correctement. Alors, settings, général, j'ai peut-être, dans les settings de mon projet, qu'est-ce que j'ai, settings repository, non je n'ai rien, settings général, page, on a bien les pages ici, ok, ouais, il s'affiche bien, dachi, mais tout blanc. Ce que je ne comprends pas, c'est que notre site à nous, il fonctionne parfaitement bien. Alors, certes, il est sur un custom domaine. Peut-être ça le truc. D'accord, donc en effet, quand il y a un pass ici, il ne s'affiche pas correctement. Grosso modo, il faut que ce soit à la racine du domaine, il ne faut pas qu'il y ait de passes. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est configurable ? Parce que ça, c'est un truc que je vois souvent dans les applications React ou Node. Le truc, c'est que dès que ta page, elle n'est pas à la racine du domaine, ça marche moins bien. 404 sur le static host A. Alors, solution est tout de suite, je vais routine mode. OK. 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 je reviens sur ma page je reviens sur ma page notre réseau nous présente quoi il essaye de télécharger les CSS au mauvais endroit c'est donc ça le truc je vois ici qu'il essaye de télécharger les CSS à la racine donc c'est à dire ici évidemment il n'y a rien alors qu'il devrait les télécharger avec 3w slash outils ok alors serveur configuration sur un machine for a subpage voilà si je dois je dois lancer dashi dans un subpage donc dans un sous-chemin exemple.com slash dashi alors il faut que je set la barbe d'environnement base underscore url donc c'est certainement ça qui me manque et comme un bleu je me suis fait avoir parce que mon base url je l'ai mis à slash alors que mon base url il doit être égal à poc slash dashi et je pense que c'est ça mon problème c'est que mon base url n'est pas bon j'espère que dans le chat tu ne m'as pas perdu alors il y a Mohamed qui est toujours là alors oui c'est ce que Mohamed me demande si je fais deux points slash deux points donc si tu reviens à la racine si ça fonctionne je pense que oui et c'est probablement ce que je viens de trouver là dans la doc de dashi hop là, hop là, hop là du web server configuration c'est un truc là qu'on voit souvent ça d'ailleurs le base url quand on joue avec Docusaurus c'est pareil et d'ailleurs je peux le documenter ici carrément bon par contre j'ai poussé ma petite modif ah non, je ne l'ai pas poussé les modif qu'est-ce que bon, je ne l'ai pas poussé donc j'ai c-m donc j'ai fixe de base url alors je pense que ça va être donc je vais laisser le déploiement se faire et donc comme il y a un base url différent donc base url il doit être dans poc dashi dans le cas de la production donc ce cas là par contre dans le cas d'une preview et bien oui, on l'a ici base url sauf que en fait on n'a pas le dernier donc je pense que soit il monte le slash non il manque pas le slash non il manque pas le slash donc ce qui est est-ce que mon environnement de preview il fonctionne lui il est en cours cours de déploiement je suis pas au bon endroit je suis pas dans mon dépôt donc mon environnement est-ce qu'il fonctionne non il ne fonctionne pas ouais environnement de déploiement je pense qu'il marche pas avec dashi parce que en fait il n'interprète pas le index HTML correctement ce qui n'est pas le cas avec les pages parce qu'avec les pages les pages savent qu'ils doivent interpréter le index .html ça c'est une une des limitations de cette technique qui est de présenter les les artefacts comme des pages c'est c'est une vraie limitation et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de vrai environnement de déploiement sous forme de page bon j'espère que tu me suis si tu as des questions dans le chat n'hésite pas de m'en reposer là tac 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 une minute donc on est reparti sur notre vraie page du coup remont déploiement remont environnement donc mon environnement de production je vais le réouvrir pourquoi ah mais c'est pas vrai ça pourtant c'est bien le fixe base url que je viens de que je viens de de faire j'ai dit base url c'est bien ça qu'il vient de faire donc c'est pas possible c'est qu'il y a un slash de trop m'en m'en qui une petite log pour voir ma base url parce que j'ai un doute il n'y a pas de raison que ce soit autre chose parce que je pense que c'est ça c'est pas possible je fais une recherche de passe directement dans le doc il n'y a pas de base url en plus je l'avais déjà déclaré cette base url donc il n'y a pas de raison que ce soit pas ça c'est pas possible 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 On peut, si on veut, mettre le base URL directement dans le Docker Compose. Ok, c'est ça, alors du coup, notre intégration continue, on va la reprendre, qu'est-ce qui s'est passé, donc elle est bien tournée. Et qu'est-ce que j'ai dans la base URL ? J'ai rien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, punaise. C'est quoi cette histoire ? Tiens, ça, ça me paraît bizarre. Base underscore URL égale ça. Je déclare une variable dans mon environnement parce qu'il y a un truc qui me paraît bizarre. Et si je fais un écho ? Bah ouais. Ah, c'est comme si base URL n'existait pas. Ah si, base URL égale poc slash dashi. Donc là, mon base URL est bon. Donc, je vais ré-ouvrir mon conteneur. Non, il y a slash poc slash dashi slash rien du tout. Et donc, au niveau du réseau, qu'est-ce qu'il va me chercher comme truc ? Il va bien chercher. Eh bien, ciao Mohamed, à plus tard. J'espère que je ne vais pas galérer trop longtemps non plus parce que si je bloque là, je vais devoir arrêter le live du coup parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, le javascript. Et là, les javascript, il va les chercher au bon endroit. Alors, tiens, ça c'est fou ça. Il va bien maintenant chercher les trucs au bon endroit. je le vois, il va chercher dans poc slash dashi. Et là, il va chercher un favicone. qui n'existe pas. Ah, il va bien chercher des trucs qui n'existent pas. Ah, il y a des choses. Il y a des 404 là. LoadingScreen.css et conf.yaml, ils ne les trouvent pas. Alors, pourquoi ? Je reviens dans pipeline. Donc, il fait un yarn build. Il build tout. Il va tout envoyer dans dist. On le voit, dist quelque chose. Ensuite, il va déployer. Il va déplacer app dist dans public. Et si je regarde, il y a bien public. index.yaml, conf.yaml. Et donc, dans mon répertoire public, il y a bien tout ce que je devrais avoir. Donc, s'il y a tout dans public, il devrait tout y avoir ici. Ce fameux loading screen là. Il n'arrive pas à aller chercher. Par contre, le loading screen, il va le chercher au mauvais endroit. Ah, il va chercher le fichier .conf et le loading screen au mauvais endroit. C'est quoi ce loading screen.css ? Est-ce qu'il existe dans le dépôt de dashi ? Je suis sûr que... Ah ! C'est quoi ? C'est vieux ça ou pas ? J'ai une issue qui dit que la base URL n'est pas... Salut Nicolas, à bientôt. On voit bien, en effet. Donc, c'est dans la version 2.1 qui semble y avoir un bug. C'est con, parce que c'est la version qu'on utilise. La personne, elle décrit justement le comportement que j'ai. Le loading screen qui se charge au slash loading screen css, et pas dans path. Et le conf.yaml qui se charge en slash conf, et il a des 404. Et elle a été fermée. Elle a été fermée. Et donc, malheureusement, c'est quelque chose qui sera apparu avec la version 2.1.1. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la 2.1.0. On va voir si ça arrive mon problème. Si c'est ça, c'est un bug. Ce sera un bug de dashi. Donc, je vais prendre la 2.1.0. Je vais identifier. Je vais identifier. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Si tu es encore là dans le chat, je t'envoie l'issue que je viens de trouver, qui apparemment semble exactement, et elle n'a pas été corrigée. Et donc, je vais mettre l'issue ici. Si c'est ça, elle m'aura fait quand même chercher ce problème. C'est un peu plus facilement. Et ensuite, je vais appris le point de vue pour la вся it's. Et puis, on va apporter le point de vue pour la réaction. Et donc, quand on revient, Bien, tout puis, je vais avoir le point de vue pour la même. Et puis, effectivement, on va faire un peu plus simple. Et puis, on va commencer par la même chose. On va donner un peu plus, un peu plus petit, on va faireablissement d'argent. Donc, il y a plus, et moi qui voulais tenir dans les deux heures ben c'est raté ça fait deux heures et quart bon si c'est si c'est pas ça je pense que je vais arrêter mais si c'est ça on pourra passer à la suite bon le temps que ça se le temps que ça se déploie laisse moi te parler de mon nouveau service que je suis en train de travailler et que je lance pour le début de l'an prochain ce nouveau service c'est l'académie frogit donc l'académie frogit c'est un service de mentorat de groupe en fait je vais constituer des promotions de cinq personnes puisque par cinq clients qui rejoindront l'académie je ferai des promotions et en fait l'idée c'est que entre nous tous tous les six du coup on améliore notre connaissance de gitlab de l'itab si aïe évidemment donc moi je vais apporter mes connaissances d'avance et les autres membres du groupe vont apporter leurs connaissances et leur questionnement et en fait on va se retrouver toutes les deux heures toutes les deux semaines ensemble chaque promo en fait donc plus j'aurai de promo plus ce sera sympa et ensemble on va pouvoir explorer les fonctionnalités de gitlab et apprendre ensemble et donc chaque promo en plus un espace de discussion privé sur le futur forum que je suis en train de créer et un espace de discussion pour toute l'académie en plus en privé tous les ateliers seront filmés et seront à disposition de la promotion ce qui fait que si un membre de la promo il peut pas être là sur un des événements et bah il aura quand même le replay et du coup l'idée c'est aussi que moi je puisse plus j'aurai de membres dans les pas plus j'aurai de promotion plus je pourrais passer de temps à faire de la recherche et développement sur gitlab et apporter des solutions justement aux aux membres de l'académie donc l'académie si elle t'intéresse je te mets le lien c'est le c'est un des liens qui trouvera en description et je vais te le mettre dans le chat alors hop l'aplop c'est ce lien là pour l'instant la page est encore la première version que j'ai j'ai fait et je suis en train de tuer la refaire mais pour l'instant je voulais la mettre la mettre à disposition et là je suis en train de constituer les promotions en fait je vais je vais constituer les promotions en fonction du niveau des gens qui rejoignent l'académie alors je croise les doigts est ce que mon déploiement a fonctionné non ça n'a pas fonctionné je ne sais pas quel est le problème du coup ce problème il n'existe pas quand quand on n'a pas de chemin en fait après le domaine principal donc quand on est sur les custom domaines et je ne sais pas quel est le problème et ça m'embête parce que du coup c'est un c'est un vrai un vrai souci en fait puisque du coup c'est c'est un peu un petit problème un petit gros problème même bon j'ai pas de custom domaines à disposition là comme ça tout de suite on revient un peu d'achilles et donc le réseau à la là pour le coup j'ai passe j'ai pas même problème que tout à l'heure ah j'ai un corps alors en ayant changé la version de dashi m'apporte un autre souci donc il y a un truc je pense que c'est un bug et je vais m'arrêter là parce que malheureusement je ne peux pas non plus rester trois heures il est déjà 19h20 donc je vais quand même faire la dernière partie je vais t'expliquer la dernière partie parce qu'on est ensemble donc je vais t'expliquer la dernière partie bon donc dashi il va falloir creuser cette histoire de chemin de passe et donc bon je vais si j'ai un peu le temps j'irai gratter mais en dehors du live alors le dernier point que je voulais te montrer et on va on va voir ça avant de se laisser le dernier point que je voulais te montrer c'était sécuriser un accès d'une page seulement aux membres du projet donc là bon dashi il s'affiche pas mais on voit que le fond est bleu le fond est bleu il y a quand même quelque chose qui se passe en fait quand on présente un comment dire un dashboard comme ça ou même une page une page justement une git page ou une git lab page parfois on voudrait la présenter qu'à un certain nombre de personnes et là moi ce que je veux c'est les présenter aux membres du projet git lab puisque chaque page est associée à un membre du projet et donc là mon projet il a des membres ici il a des members donc là il y en a deux il y a kermit et moi mais si je veux je peux en rajouter d'autres il y a des groupes aussi tous les membres des groupes frogit support frogit ops et bien font partie justement du projet dashi et donc moi ce que je veux c'est pouvoir verrouiller l'accès aux pages à ces membres là et pas que toute la terre entière puisse le voir et donc pour ça en fait on va aller dans les settings et dans les settings je sais plus exactement si c'est général ou autre c'est ça c'est dans les settings général ici on a visibility et project feature et permission et c'est là où on va intervenir on va étendre ici la visibilité des projets donc on a la visibilité du projet donc là le projet il est public et si on veut on peut le restreindre interne ou privé mais ce qui va nous intéresser c'est la partie page ici avec l'équipe d'app page on peut héberger des sites statiques mais surtout on peut aussi choisir de restreindre la visibilité des pages au seul membre du projet et donc là si je mets only project members et que je sauvegarde les changements si j'ouvre ici dans un conteneur Firefox qui n'est pas le conteneur que j'utilise pour me connecter à Afrogit là pour afrog.it je veux être dans le conteneur personnel donc là je ne suis pas connecté à Afrogit donc là le GitLab il ne connaît pas Afrogit il ne connaît pas donc si je vais ici et que je tape l'URL de ma GitLab page maintenant que j'ai restreint l'accès normalement je ne devrais pas pouvoir l'avoir et on va voir je veux le conteneur personnel voilà donc GitLab ce qu'il a fait là c'est qu'il a regardé est-ce que tu es connecté à GitLab oui non non je ne suis pas connecté à GitLab donc je n'ai pas accès aux pages donc on voit il me présente la mire d'authentification et là il me demande de m'authentifier si je suis ici je suis dans le conteneur Firefox que j'avais tout à l'heure si je recharge la page je n'ai aucun problème enfin j'ai un problème parce que la page elle ne s'affiche pas mais mais il ne me jette pas alors que si je vais là en fait je vais ouvrir l'inspecteur pour vraiment te montrer au niveau du réseau ce qui se passe là tu vois ici il a fait une redirection et en fait il y a le GitLab qui me demande une autorisation on voit ici là il demande une autorisation et donc si j'ouvre dans le conteneur je n'ai pas l'autorisation donc l'autorisation il va falloir que je m'identifie et si je m'identifie et si je fais partie des groupes enfin je fais partie des membres du projet ici je vais pouvoir afficher la page et donc grâce à ça grâce à cette fonctionnalité là qui est hyper simple puisque la seule chose que j'ai eu à faire c'est d'aller dans le setting général étendre la visibilité et d'aller ici dire bah mes pages c'est seulement les membres du projet je vais repasser en every one où il va accès ça là du coup tout de suite mon GitLab il me sert d'authentification ce qui nous permet à nous d'avoir cet outil lydra.fr qui est automatiquement présenté aux membres de lydra qui sont reconnus par notre frogit puisque nous on a un groupe et tous les membres de lydra ont accès à ce projet là vu que maintenant j'ai réouvert le le dashi là que je suis en train de travailler à tout le monde si je me représente ici je suis toujours dans mon conteneur personnel et là là on voit qu'il y a un problème donc là il me présente bien le dashi et il ne me présente pas la mire d'authentification donc on voit comme ça qu'avec GitLab et Frogit du coup on peut sécuriser l'accès à des pages grâce à cette petite chose hyper facile à faire c'est on ouvre la visibilité générale des projets on va dans les pages et ici on choisit Only Project Member c'est aussi bête que ça c'est aussi simple que ça et il n'y a pas à aller chercher trop longtemps ou à mettre en place une authentification c'est notre GitLab qui va s'occuper tout seul de notre authentification allez je vais repasser sur la vue hop principale voilà voilà donc désolé pour ce pour ces petits problèmes ce sont des choses qui arrivent malheureusement quand on fait du live coding on ne peut pas tout avoir ça ne peut pas tout marcher du premier coup et là en l'occurrence a priori on est tombé sur un bug tant pis j'espère qu'il va être corrigé je vais aller relancer moi les sioux que j'ai identifié je vais dire que je suis tombé sur le même problème et qu'en effet il y a un souci alors c'est quoi la suite la suite c'est que je fais encore deux lives la semaine prochaine enfin tous les mercredis jusqu'à dans deux mercredis en fait mercredi prochain on va se retrouver à 17h et mercredi d'après mercredi prochain on va aborder le live que j'aurais dû faire la semaine dernière mais j'étais malade qui est est-ce qu'on peut héberger un podcast sur Frogit et donc on va voir est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut le faire donc pareil on va se lancer en live et puis on va on va découvrir puis on va voir si on peut le faire et la semaine d'après je vais te parler de l'infrastructure de Frogit les choix que j'ai fait pour l'infrastructure et pourquoi on a fait ces choix pourquoi on avance comme ça donc la dernière chose que j'ai à te rappeler c'est que tu peux encore profiter jusqu'à la fin de l'année de 10% de réduction sur l'abonnement mensuel de Frogit qui est l'abonnement Grenouille tu trouveras le code de réduction c'est le premier lien en description et moi je te dis alors je te dis à vendredi parce qu'il y a un live vendredi comme on est le premier vendredi du mois et sinon je te dis à mercredi prochain si tu veux juste assister au live coding à très bientôt pour un prochain live merci Merci.